La lecture, la culture, qui est l'ordre en l'ordre. Merci beaucoup, et je vous souhaite que je vous laisse terminer un moment. Partons du texte, et dans une forme simple, la lecture théâtralisée est une interprétation visuelle, sonore et en espace qui donne à entendre le texte. On propose une interprétation par la voix, le corps et l'espace qu'elle sollicite. Une lecture théâtralisée a été organisée par Atomopron, en partenariat avec la ville de Saint-Laurent-Jumaroni, au camp de la transportation, à la bibliothèque municipale Issec-Barreau. On parle de bibliothèque, on parle de lecture, on parle de valorisation de la lecture auprès de tout le monde. Donc l'intérêt, il est là, justement. En plus de valoriser la lecture, nous avons une lecture sous une forme différente, théâtralisée, sous forme de musique. C'était juste génial. Un partenariat s'est créé parce que, justement, ils sont en pleine tournée. Nous, on a saisi la chance au vol, on l'a prise et on l'a offert à notre public à Saint-Laurent. Une thématique poignante, un vécu de beaucoup de personnes en Guyane, la drépanocytose et une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Chaque année, on observe entre 25 à 30 nouveaux-nés drépanocytaires sur le territoire guyanais. C'est un projet qui s'appelle « À tout moment lecture ». Ce sont des moments de lecture proposés dans les lieux de lecture du territoire, bibliothèque et médiathèque. Chaque année, on choisit une œuvre, une équipe artistique et on fait le tour des bibliothèques à leurs demandes et à leurs sollicitations. Cette année, « À tout moment » n'a pas choisi l'œuvre. Elle a choisi « La metteuse en scène ». La metteuse en scène nous a confié vouloir travailler sur l'œuvre de Jeanne Azor, ce que nous avons accueilli favorablement parce que l'œuvre de Jeanne Azor mérite d'être connue puisqu'elle parle d'un combat contre la drépanocytose. L'objectif de ce projet donner et redonner au jeune public l'envie de lire. La thématique que développe Jeanne Azor dans son livre me semble intéressante dans la mesure où c'est une thématique qui n'a pas été développée dans la littérature guyanaise. Nous allons continuer à aller à la rencontre de tout type de lecteurs, mais surtout aussi de jeunes. C'est notre objectif. Effectivement, c'est la troisième représentation, c'est la troisième lecture théâtralisée et c'est à chaque fois, je dirais, une première lecture. C'est toujours à l'instant T que chaque comédien, chaque musicien s'exprime. Un projet bien ficelé avec l'intérêt d'avoir l'auteur sur place pour découvrir son œuvre différemment et pour interagir avec le public. J'ai été très surprise, mais en même temps très honorée, parce que c'est vrai qu'il y a d'innombrables auteurs en Guyane. Et moi, je ne prétends pas être une grande auteure, mais en tout cas, quand j'ai appris que l'association Atoumo avait fait le choix de m'accompagner avec mon ouvrage, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de gratitude que j'ai accueilli cette proposition. Il faisait plus d'une dizaine d'années que je voulais écrire, effectivement, mais je ne me sentais pas légitime. Et je pense qu'avec le temps, le temps faisant, l'âge, voyant tous les combats remportés, les victoires remportées, je me suis dit, peut-être que je peux être une source d'inspiration pour des personnes qui souffrent aussi de la drypanocytose ou d'autres choses, parce que mon livre traite de la drypanocytose, mais ce sont des conseils, des encouragements qui peuvent parler à d'autres aussi. Et c'est là que je me suis dit, non, peut-être qu'il faut le faire, parce que j'ai un message à faire passer, tout simplement. Mon livre est sorti seulement au mois d'octobre 2023, mais en tout cas, nous avons pour projet d'aller à la rencontre des jeunes, des enseignants, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir sensibiliser à cette maladie qui peut fatiguer, fragiliser les élèves et dont les enseignants peuvent ne pas être informés, tout simplement.